Émergence d'ailleurs, d'ailleurs Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abigan.net Pour ce que je vais dire, celui qui veut envoyer des éclaircissements peut m'appeler au 00225-01-01-08-02-31 Je vais parler un peu sur le dossier de la candidature de Laurent Babos c'est-à-dire la radiation de Laurent Babos sur la liste électorale Nous allons parler de ça Parce que j'attends un peu de gauche à droite les supporters de Babos, les pro-Babos qui disent qu'ils vont lutter pour que Babos soit réinscrit sur la liste électorale Ça c'est leur droit, faire des revendications Et lutter pour que Babos soit réinscrit Mais quand j'attends dire que sans l'inscription de Babos sur la liste électorale sans la candidature de Babos, il n'y aura pas d'élection Ça, ça me donne à réfléchir Parce qu'on ne peut pas faire des troubles s'aimer des troubles pour la candidature de quelqu'un Ça, il faut que je le dise Nous avons déjà traversé une période de troubles une période de crise où il y a eu assez de morts Est-ce qu'on doit retomber encore dans ce désordre-là ? Je dis non Pour une candidature, on n'a pas besoin de mettre du désordre en Côte d'Ivoire On n'a pas besoin de ça Parce qu'on a déjà fait ce genre d'histoire Mais l'exemple des autres pays doit nous servir L'exemple doit nous servir Quand tu prends un pays comme l'Afrique du Sud L'ancien président, il voulait être candidat Mais à cause de se démêler avec la justice La loi ne lui a pas permis d'être candidat Et il s'est attelé à cela Il s'est contenté de cela Et il s'est aligné Parce que sa volonté n'est pas au-dessus du pays Il n'est pas au-dessus de l'Afrique du Sud Mais l'exemple qui doit nous amener quand on arrive à notre position C'est l'exemple sénégalais On a vu, avec même Macky Sall Qui était président de la République Il a eu pour opposant son coup Et Macky Sall n'a jamais voulu que Sonko Soit président de la République du Sénégal C'était son souhait Il a trimballé Sonko Dans des situations Qui ne normaient pas Appliquer des lois sur lui Jusqu'à la dernière minute Sonko n'était pas inscrit sur la liste électorale Il n'était pas candidat Parce qu'il y avait la justice qui s'abattait sur lui Sonko n'a rien dit Il n'a pas détruit le Sénégal Il n'a pas mis en mal la cohésion sociale du Sénégal Ni le vivre ensemble Ni la tranquillité, la paix sociale au Sénégal Il s'est retiré Et il a mis son assistant Son secrétaire général C'est-à-dire son vice-président Son âge C'est-à-dire son bon petit Et il a mis devant Et il a dit votez Votez Faille A mon nom Quand vous votez Faille C'est moi en vote Et ils ont voté Faille Et Faille est passé Aujourd'hui Faille est président du Sénégal Et ils ont écarté Macky Sall Et ils ont pris le pouvoir Ça ne veut pas mettre en mal Pourquoi ne pas faire la même chose En Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo là Ce n'est pas un candidat qui est nouveau Ce n'est pas quelqu'un qui est nouveau Comme au Sénégal Du temps de Sonko Laurent Gbagbo a déjà dirigé La Côte d'Ivoire Il a même fait 10 ans au pouvoir Mais il me dit que pendant ces 10 ans Il y avait la crise Mais lui-même il a reconnu Que c'était il dirige la Côte d'Ivoire Utile Il a été président de la République Donc si aujourd'hui La loi ne lui permet pas D'être candidat Parce qu'il a été radié La ligne électorale C'est normal de mener des discussions Mais si on met des discussions Vous devez avoir un plan B Et le plan B serait que Laurent Gbagbo lui-même En fonction de la loi Puisse se quitter Et puis donner son plan B Désigner quelqu'un Qui va être candidat Et si vraiment Gbagbo A la majorité en Côte d'Ivoire Vous allez voir Cette personne-là Va battre ses adversaires Et puis il va prendre le pouvoir C'est quoi si c'est Gbagbo Qui sera encore au pouvoir Gbagbo arrive au pouvoir Il fait venir quelqu'un au pouvoir La personne va nommer Gbagbo Peut-être Premier ministre Il va revoir encore les tests Ici à l'Assemblée nationale Et puis demain on va dire Que quand le président est absent C'est le premier ministre qui a su l'intérim Et puis à un moment Le président va dire Que je ne suis pas disponible Je suis fatigué Bambou devient président de la République Sans passer par de la violence Bambou a toujours été opposant Il n'a pas toujours aimé la violence Pourquoi vous voulez forcément Qu'il y ait de la violence en Côte d'Ivoire Que la Côte d'Ivoire devienne autre chose Vous allez me dire Pourquoi Wattra aussi Le mandat ne lui permet pas Que selon votre interprétation De la loi La loi ne lui permet pas D'être candidat Pourquoi il est candidat Moi les interprétations de loi Là chacun exprime la loi Selon lui Moi je ne suis pas juriste Mais c'est cette même interprétation Qui a eu lieu au Sénégal Du temps de Wad Où il a interprété la loi D'une manière Et les Marquis Salle qui était opposant N'ont rien dit Ils l'ont laissé Avec sa loi Telle qu'il l'explique Et ils l'ont battu Avec sa loi Le poisson On l'a noyé dans son eau Mais peut-être faire la même chose Noyer le poisson RADP dans l'eau RADP là Pour ne pas le faire Et puis on va vivre Un désordre Non Je vous dis On a déjà assez souffert Et eu assez de morts Et aujourd'hui La Côte d'Ivoire Est très bien partie L'image de la Côte d'Ivoire Est bien vendue dans le monde Nous sommes devenus Un pays fréquentable Très fréquentable Où il fait bon vivre Évitons Que pour des ambitions personnelles Pour des ambitions On va encore détruire Ce tissu là Ni n'est au-dessus De la Côte d'Ivoire La volonté de quelqu'un N'est pas au-dessus De la Côte d'Ivoire Pour que tant que sa volonté N'est pas faite La Côte d'Ivoire Ne doit pas exister Quelle que soit la volonté De quelqu'un La Côte d'Ivoire Existera Et nous Qui sommes là Nous verrons dessus Pour la tranquillité Et le bon vivre Des Ivoiriens A la Prusión A la Prusión Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501